Bienvenue sur Maroc Développement. Ici, nous explorons ensemble l'essor économique et social du Royaume. Des projets ambitieux, des infrastructures modernes, et une vision d'avenir. Le Maroc de demain commence ici. Impressionnant. Le projet Jitouk à DOCP Greenwater. Livré deux ans avant 2027, une réalisation remarquable. Face à l'intensification du stress hydrique, devenue une menace structurelle dans plusieurs régions du Royaume, le Maroc déploie un plan national ambitieux pour sécuriser l'accès à l'eau à long terme, à la fois pour ses populations et pour ses activités industrielles. Ce plan, porté à la fois par l'État, les grands opérateurs publics et les collectivités, repose sur un axe stratégique désormais incontournable, le dessalement de l'eau de mer. Longtemps considéré comme une solution de dernier recours, le dessalement est désormais intégré au cœur du dispositif national d'adaptation au changement climatique, de résilience territoriale et de souveraineté hydrique. Plusieurs stations sont en cours de développement sur tout le territoire, Asafi, Casablanca, Agadir, Dakla, Léoun ou encore El Jadida. Dans cette dynamique d'envergure, le groupe OCP, premier producteur mondial de phosphate et acteur majeur de l'économie marocaine, s'est positionné comme pionnier en mettant en œuvre une stratégie avant-gardiste qui marie performance industrielle, innovation technologique et responsabilité environnementale. Sa filiale dédiée, OCP Greenwater en est l'outil opérationnel. OCP Greenwater est né avec une mission claire, permettre au groupe OCP d'atteindre la neutralité hydrique d'ici 2027. Cela signifie qu'aucune goutte d'eau conventionnelle, notamment celle provenant des nappes phréatiques, ne devra être utilisée pour les opérations industrielles du groupe. Cette ambition repose sur un triptyque structurant, « Dessalement d'eau de mer », « Traitement et réutilisation des eaux usées », « Optimisation des usages ». OCP Greenwater pilote ainsi plusieurs projets de très grande échelle, dont le plus emblématique a été mis en service le 14 juillet 2025. Le pipeline d'eau dessalée Jorf-Lasfar-Okuritga, ou Jituka. Il s'agit d'un ouvrage unique en Afrique qui permet d'acheminer de l'eau dessalée sur plus de 200 km, depuis la côte atlantique jusqu'au cœur du Maroc minier. Ce pipeline stratégique relie la station de dessalement construite à Jorf-Lasfar à la mine de Kuritga, la plus grande mine de phosphate au monde, exploitée depuis plus d'un siècle. Le projet a été lancé en juillet 2023 et a été mené à bien un temps record de 24 mois seulement, ce qui témoigne de la capacité d'exécution du groupe et de l'urgence qui caractérisent aujourd'hui les projets liés à la ressource hydrique. Le pipeline Jituka mesure exactement 203 km. Il affiche une capacité de transfert de 80 millions de mètres cubes d'eau par an. Il s'agit d'une infrastructure de haute technicité, comprenant une station de pompage principale, un bassin de stockage d'une capacité de 25 000 mètres cubes, huit stations de surveillance de la pression, ainsi que des systèmes de détection de fuite et de protection cathodique contre la corrosion. Le pipeline a également permis l'introduction au Maroc d'une technologie avancée, les essais hydrauliques par Piguigne, qui permettent à la fois le nettoyage et l'analyse des canalisations. Cette approche renforce la sécurité, la longévité et la performance du dispositif. Ce système alimente désormais plusieurs pôles urbains et industriels majeurs du Royaume. Casablanca Sud bénéficie d'une capacité de fourniture en eau dessalée portée à 60 millions de mètres cubes par an depuis fin 2024. La région d'El Jadida est également desservie par la station de Jorf-Lasfar, avec une capacité spécifique estimée à 45 millions de mètres cubes par an. En parallèle, la zone de Safi et ses environs est intégrée dans une capacité combinée, Jorf plus Safi, atteignant 185 millions de mètres cubes par an. Enfin, la ville de Kouribga et ses installations industrielles reçoivent une part significative du volume global de 80 millions de mètres cubes annuels transportés par le pipeline J2K depuis la côte atlantique. Ces approvisionnements ne se limitent pas à l'usage industriel, ils sécurisent également l'alimentation en eau potable de millions de citoyens. Ce basculement vers le dessalement marque un changement stratégique majeur, l'eau de mer devient une ressource primaire, stable, prévisible, et désormais indépendante des aléas climatiques saisonniers. Au-delà de l'alimentation en eau potable, ce projet renforce la résilience face aux changements climatiques et réduit la pression sur les ressources naturelles. OCP Greenwater, leader national dans la production d'eau à partir de sources non conventionnelles, alimente également les villes de Safi et El Jadida. D'autres villes comme Kouribga, Youssoufia, Bangurir et Marrakech bénéficieront de ces infrastructures entre 2025 et 2026. Avec une capacité installée de 185 millions de mètres cubes en 2024, OCP Greenwater prévoit d'atteindre 280 millions de mètres cubes en 2025 et 560 millions de mètres cubes d'ici 2027, en plus d'une capacité de traitement des eaux usées de 50 millions de mètres cubes. Ce projet, fruit d'une collaboration étroite entre le groupe OCP, le gouvernement et les industriels, incarne une vision durable alliant innovation, respect de l'environnement et soutien au développement régional. Le coût global du projet J2K s'élève à 5 milliards de dirhams. Il s'inscrit dans un programme d'investissement plus large de 40 milliards de dirhams dédié exclusivement à l'eau, porté par OCP. Le financement a été assuré par un groupement d'acteurs publics et privés, marocains et internationaux. Sur le plan de la réalisation, c'est le groupement SGTM-STAM, deux entreprises marocaines majeures dans le secteur de la construction, qui a été chargé de la mise en œuvre du projet. SGTM, Société Générale des Travaux du Maroc, a dirigé les opérations civiles et hydrauliques, tandis que STAM, Société de Travaux agricoles marocaines, a pris en charge les segments spécifiques liés au traitement de l'eau et aux stations de pompage. Cette collaboration a permis d'assurer un pilotage rigoureux du chantier, dans le respect des normes environnementales les plus strictes. Le chantier a également généré un impact local massif, avec la création d'un million de jours hommes, soit une moyenne de 1300 emplois directs par jour pendant deux années complètes. Plus de 86% de la main d'œuvre mobilisée était issue des territoires avoisinants, ce qui a permis de faire bénéficier les populations locales des retombées économiques immédiates. À l'exploitation, une centaine d'emplois permanents ont été créés pour assurer le suivi, la maintenance et le pilotage opérationnel de l'infrastructure. En matière de performance économique, OCP vise un objectif très ambitieux, ramener le coût de production de l'eau dessalée à 5 dirhams par mètre cube. Ce chiffre correspond aux benchmarks les plus compétitifs à l'échelle mondiale, notamment dans les pays du Golfe. Aujourd'hui, ce seuil n'est pas encore atteint. Le coût reste environ 20% plus élevé, mais une stratégie de réduction progressive est déjà en place. Elle repose sur l'optimisation énergétique, l'innovation en ingénierie, la standardisation des équipements et la montée en compétence des opérateurs. Chaque nouvelle station capitalise sur les enseignements tirés des précédentes, permettant ainsi une baisse progressive des coûts d'investissement et d'exploitation. Le pipeline J2 n'est que la première brique d'un réseau national que le Maroc entend construire dans les années à venir. Dès 2026, une nouvelle conduite baptisée Safi-Ogantour, S2G, verra le jour. Elle reliera la future station de dessalement de Safi aux pôles industriels de Mzinda, Bangurir et Louta. Cette conduite aura une double fonction, alimenter les complexes industriels, dont ceux de l'OCP à Bangurir, mais également garantir l'accès à l'eau potable pour la ville de Bangurir, qui connaît elle aussi des tensions croissantes sur ses ressources hydriques. En parallèle, une autre conduite, en cours de réalisation par la société régionale multiservices Marrakech-Safi, permettra de raccorder les villes de Marrakech et Youssoufia à cette même station. Ces projets s'inscrivent dans une dynamique nationale plus large, où des stations de dessalement indépendantes sont déjà opérationnelles comme à Agadir ou en phase avancée de développement, comme à Casablanca et les Younes, sous la conduite des autorités publiques. En parallèle, le programme porté par OCP Greenwater mise sur la mutualisation intelligente de l'eau non conventionnelle, en combinant dessalement, réutilisation des eaux usées et traitement avancé. Ces stations de traitement de nouvelle génération permettront notamment d'alimenter les cultures agricoles, les espaces verts et certaines industries, tout en réduisant la pression sur les nappes phréatiques et les ressources hydriques traditionnelles. L'approche marocaine repose donc sur la construction d'un véritable maillage hydraulique national. Ce maillage, à base d'eau dessalée et d'eau recyclée, permettra à terme de sécuriser les besoins de plus de 15 millions de personnes, ainsi que ceux de l'industrie et de l'agriculture. Cette vision n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans un contexte global de reconfiguration des stratégies hydriques, où les pays doivent faire face à une raréfaction durable de l'eau douce. Le Maroc, avec sa façade atlantique et méditerranéenne, dispose d'un avantage stratégique que peu de pays africains possèdent, un accès abondant à la mer. Le défi reste donc technologique, financier et organisationnel. OCP Greenwater, en tant que fer de lance de cette stratégie, apporte une démonstration concrète de ce que peut produire une volonté politique forte, alliée à une capacité industrielle nationale et à des partenariats internationaux structurants. Le pipeline Jorf Lasfar Okuriga est une œuvre d'ingénierie remarquable. Mais au-delà de l'exploit technique, il incarne une nouvelle ère pour le Maroc, où l'eau devient un enjeu de souveraineté aussi vital que l'énergie ou la sécurité alimentaire. Ce projet témoigne d'une rupture dans la manière dont le pays aborde la gestion de sa ressource la plus précieuse. Il ne s'agit plus seulement de réagir face aux sécheresses, mais de construire des solutions de long terme, résilientes, efficaces et inclusives. Le pipeline J2K, les futures conduites S2G et Marrakech-Youssoufia, les stations à Agadir et à Dakla, les 560 millions de mètres cubes attendus en 2027, ne sont pas des projets isolés, mais les pièces d'un même puzzle. Ce puzzle s'appelle Souveraineté hydrique marocaine. Et il est désormais en marche. Je vous remercie d'avoir regardé avec attention la vidéo jusqu'à sa fin. Abonnez-vous à la chaîne Maroc Développement pour ne rien manquer des dernières actualités et analyses sur l'économie marocaine. Pensez à apprécier la vidéo, commenter pour débattre, la partager, et activer la cloche pour recevoir toutes les prochaines publications. Votre soutien est essentiel, il nous permet de produire toujours plus de contenus pertinents et inspirants sur les avancées du Maroc. Merci pour votre engagement.